Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la démo de SharkSiege qui est disponible sur Steam si jamais ça vous intéresse et qui est particulière j'ai envie de dire. Je sais pas quoi penser de ce jeu. En fait, il y a une partie de moi qui est trop hypée par ce jeu parce que je trouve le concept plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a une sacrée difficulté, vous allez voir juste après, du coup ça donne envie de tryhard pour y arriver. Et d'un autre côté justement, il y a peut-être un peu trop de difficultés et en même temps on voit que le jeu est quand même très très brut à l'heure actuelle. Graphiquement, c'est pas incroyable, en termes de mécanique c'est pas incroyable non plus. Mais voilà, il y a un petit quelque chose qui me donne envie moi de continuer et d'essayer de m'accrocher malgré ce que vous allez voir juste après. Alors en gros, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Et bien vous le voyez, on incarne un joueur sur un bateau et notre objectif ça va être de survivre. Mais finalement pour survivre, le seul vrai moyen ça va être d'éliminer la menace qui est dans l'eau. Et la menace c'est un requin bien sûr, vous l'avez compris au vu du titre du jeu. Sauf que le requin il est immense, il est vraiment démesuré. C'est vraiment disproportionné le truc qui fait la taille du bateau, c'est aberrant. Mais en vrai c'est super flippant, vous allez voir. Franchement l'environnement il est un peu badant. Mais surtout, alors ça c'est un peu spécial, mais le jeu est noté solo sur Steam et pourtant dans la description même du jeu, il y a marqué que la clé de la survie ça va être justement d'allier nos efforts et d'être stratégique avec nos coéquipiers. Coéquipiers, joueurs. Donc ça sous-entend que le jeu est en multi. Et donc je confirme, ayant la démo ici, sous les yeux, que vous voyez on peut créer une partie, privée ou pas. Et du coup on peut être à priori jusqu'à 4. Donc c'est bien un jeu multi. Et au vu de la difficulté, je pense que même si on est 4 dans la game, c'est pas fait. C'est vraiment pas évident. Alors, ce que je vous propose, je vais lancer une partie pour essayer de vous montrer les différentes mécaniques et je vais mourir très vite. Et ensuite je vais essayer de tryhard pour mourir un petit peu moins vite. Mais sachez-le, je vais quand même mourir plutôt vite parce que c'est vraiment un jeu où on ne peut pas ne pas mourir vite en fait. Donc ça va être le game over très régulièrement. Donc voilà, il y a différents skins, 2 persos, voilà. Skin 4. J'ai envie de prendre lui. J'ai envie de prendre lui. Là c'est vraiment, vas-y je me donne parce que c'est vraiment ce qui va se passer. Allez on y va à poids, allez on saute dans l'eau, c'est vraiment ça, vas-y. Allez start, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi je rigole parce que... Vous allez vite comprendre pourquoi je rigole, vraiment. Donc mon bateau est juste là à côté. Ça fait penser un petit peu à Dura, très rapidement, mais vraiment très rapidement sur le côté. Ok, on a plein de trucs à looter, vous voyez, dans l'eau. Voilà. Il y a des éléments qui peuvent se looter directement. Et puis il y a des caisses comme ça qu'on va looter en les cassant, mais ça va prendre du temps de les casser. Et de ce que j'ai compris, parce que j'ai fait 2-3 essais juste avant, de ce que j'ai compris, voilà, on peut monter sur certains rebords comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu des rebords safe. Et là, vous voyez, on peut looter du matériau. Des matériaux style du bois, du métal ou d'autres choses pour se soigner ou autre. Je ne sais pas pourquoi on peut se soigner alors qu'on se fait one shot d'ailleurs, mais bon voilà. Et on peut aussi looter directement des outils qu'on va pouvoir nous-mêmes crafter sinon. Mais là, j'ai eu la chance d'en looter, donc tant mieux, j'en profite. Et vu que je peux le looter, regardez, hop, ça me permet de casser ces caisses-là. C'est très long, donc vous comprenez bien que si je suis dans l'eau en train de faire ça, c'est compliqué. Et dedans, il y a d'autres choses. Donc vous voyez, j'ai eu une lance, j'ai eu, ça c'est du heal, mais je vous dis, je ne comprends pas l'intérêt. Peut-être qu'on peut aussi l'utiliser dans des crafts, à voir, parce qu'il y a différents objets de craft dans le jeu. Et voilà. Et donc là, je pense que le requin est déjà pas loin. Parce que généralement, le requin arrive très vite dans la game. Déjà, c'est ce qui complique le jeu. On n'a pas trop de temps de préparation. Je crois que je l'ai vu là-bas, non ? Je vais tenter quand même de retourner au navire, mais alors là, j'ai très peur. Parce qu'il y a déjà moyen que je meure sur le chemin. J'ai été un peu loin déjà pour looter. Pour essayer de vous montrer, j'ai eu un peu de chance sur les loots, donc c'était pour vous montrer. J'ai eu un marteau aussi, en plus, pour réparer. Donc, allez, si je pouvais monter pour l'explication. Je pense que ça va être ma meilleure game, vous allez voir, ça va être incroyable. Donc ensuite, on monte, ok. Alors, on va y voir, justement, ici, on a un sonar en même temps. Donc, vous voyez, le truc rouge, ça, c'est le requin. Bon, le truc vert au centre, bien sûr, c'est le bateau. Et après, tout autour, je pense que c'est les loots. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a du jaune et du bleu. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire gaffe. Et regardez la taille du truc. Regardez la taille du machin. Donc là, vous me voyez sauter et... Allez, allez, j'y vais à la lance. Bien sûr, on va faire ça. Donc, normalement, on va avoir des outils pour effrayer le requin, pour l'éloigner, je pense, le temps de looter. Et on va avoir des outils pour lui faire des dégâts, voire même essayer de l'éliminer. Ça, par exemple, je pense que c'est vraiment le truc ultime pour essayer de le tuer. Vous voyez, on vient là, hop, quand il s'approche, bam, et on le tue avec ça. Le problème, c'est qu'il faut des munitions. Je n'en ai pas au début, bien évidemment. Alors, oui, le cycle jour-nuit a l'air d'être très rapide également. C'est très bizarre de ne pas m'être encore fait attaquer, d'ailleurs, par le requin. C'est une des parties où j'ai duré le plus longtemps, déjà. Non, vraiment. Vraiment, vous allez voir, c'est abusé. Bon. Est-ce qu'il va venir, là ? Parce que je vais vous montrer quand même un petit peu l'idée. Voilà. Là, il charge. Il charge, donc il va charger le navire. Parce que moi, je ne suis pas dans l'eau, donc il ne va pas me charger, moi. Et là, quand il tape le navire, en fait, le navire, il va s'enfoncer progressivement sous l'eau. Donc, au bout de quelques coups... Alors là, c'est pareil. Ah ouais, on a la chance, on a un marteau aussi, là. Au bout de quelques coups, bah, voyez, hop, on prend l'eau et on va couler, couler, couler. Donc, pour réparer, il me faut un marteau. Il me faut des ressources, notamment, bah, ici, du bois et de l'iron, hein, qui me sont demandés un chaque. Donc, ça, tombe bien, j'ai ce qu'il faut et, regardez, j'ai pu reboucher ici. Et là, je pourrais reboucher là si j'ai assez. Et vous voyez que l'eau, en fait, le niveau de l'eau va diminuer, vous voyez ? Je crois que ça a déjà commencé un peu. Et là, si j'enlève l'autre trou, bah, bien sûr, le bateau va redevenir à la normale. Donc, c'est parfait. Sauf que j'ai déjà repris un coup, vous voyez, entre-temps. Donc, on a intérêt d'avoir des ressources régulièrement. Et là, on a la table de craft qui nous permet, donc, de faire la lance. Ils nous disent que ça, c'est pour attaquer à une meilleure distance. On a le couteau, bon, un simple couteau. Des munitions pour le flare gun. Le marteau, donc, pour réparer, comme je vous ai montré. Ça, c'est des flèches pour le handgun, qui est un... Voilà, un gun qui tire des flèches, donc, à distance. La dynamite, pour essayer de faire des dégâts au requin. La pioche qui va être là pour, surtout, casser les boxes, justement, dans l'eau, plus rapidement. Harpons, just to kill. Ah, mais ça, c'est les munitions pour le gros harpon qu'on a vu sur le bateau. La hache, voilà, bon, qu'on a vu aussi avant. Et puis, flare gun, ça, c'est pour effrayer, plutôt, le requin. Donc, tout ça, c'est des crafts aussi, vous voyez. Et donc, voilà, avec tout ce que je vous ai montré comme mécanique, vous savez déjà tout. Et bien, maintenant, il faut se dévoyer pour s'en sortir. Alors, non, le truc que vous ne savez pas, c'est que, mais bon, logique. Donc, je peux quand même avancer avec mon bateau. Je peux manœuvrer, etc. Donc, on comprend que quand on joue à plusieurs, je pense qu'il y en a un qui reste dans le bateau, qui dit, ok, le requin à telle distance, vite remontez, sinon vous allez mourir. Non, ok, vous pouvez y aller, etc., etc. Je pense que c'est un peu comme ça que ça joue. En plus, là, on n'a pas de coffre aussi pour stocker. Donc, on peut vite se retrouver full. Et du coup, on est obligé de drop, par exemple, là, de dropper. Normalement, il y a un carton qu'on peut récupérer. Mais là, ça se trouve, c'est lui qui est parti à l'eau. Parce que forcément, on est déjà un peu dans l'eau. Donc, le drop, ce n'est pas trop conseillé, je pense. Mais c'est la seule solution, surtout quand on est solo. Ok, il y a le requin. Et il m'a déjà attaqué, c'est pour ça. J'ai envie de tenter un move. J'ai envie de tenter un move, parce que là, de toute façon... Oh non, du coup, le... Oh non, le sonar ne marche plus. Ok, on va aller là-haut. Mais vous voyez, ça vous montre un peu comme ça, comment ça diminue. Parce que là, si je commence à essayer de looter et tout, je vais me faire tuer avant. Et vous n'aurez pas eu le temps de voir ça. Donc là, c'est intéressant. En plus, on a la petite plaque là-bas. Vous voyez comment on est dans le mal, là ? Là, il faut réparer dans ce cas-là. On n'est pas bien, quand même. Ah, mais ça continue de couler, là ? Je pensais que ça allait rester à peu près au niveau jusqu'au prochain coup. Oh, bah alors, là, je ne suis pas bien. Ok, on monte. Oh là là. Ok, c'est le moment. J'y vais. Allez. Je voulais essayer de donner un vieux coup pendant qu'il tapait. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ça, si je monte dessus et que je n'ai plus de bateau, du coup. Ah, je ne sais pas trop. Il faut peut-être survivre comme ça. Mais du coup, ça, c'est vraiment les plateformes qui, je pense, peuvent nous sauver la vie. Après, je vous dis ça, mais je n'ai pas vraiment essayé. À tout moment, le requin peut quand même me focus quand je suis dessus. Mais bon, je n'ai pas trop testé. Donc voilà, là, je suis un peu dans le mal. Et encore, j'ai réussi à tenir juste parce que je suis resté dans le bateau à ne pas faire grand-chose, quoi, finalement. Donc, vous voyez un peu la difficulté du jeu. C'est pour ça, je vous dis, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Même avec des choses simples, c'est plutôt sympa. Ça donne envie de tryhard le truc. Ça donne envie de jouer en équipe et d'essayer de justement de s'organiser pour vraiment s'en sortir. Et d'un autre côté, bon. Regardez, la vie du requin, ça y est, on la voit. On la voit, elle diminue. Regardez, je le chasse en haut à gauche. Là. Je ne le lâche pas. Oh mon pote. Attendez, est-ce qu'il y a un monde où ça bug et où j'arrive à l'éliminer comme ça ? Oh, attendez, la hache, c'est pas mal. Bon, s'il plonge, ouais, ouais, là, là, par contre, je ne suis pas bien. Oh, oh. Bon, il a enlevé pas mal de vie pour des outils comme ça et sachant qu'il a une certaine taille. Je pense que c'est le mieux qu'on fera. Mais non, du coup, ça donne envie quand même de jouer en équipe et tout. Et d'un autre côté, je vous dis, c'est quand même très brut. Il n'y a pas non plus grand-chose à faire pour le moment. Bon, ça reste une démo, mais on comprend que le jeu ne va pas non plus avoir une ambition extrême à ce niveau-là, à mon avis. Mais c'est suffisant pour que ça fonctionne. J'ai envie de dire, Raft, à son tout début, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et qu'est-ce que je kiffais le jeu ? Je pense que je n'étais pas le seul. Ouais, ça va être mon moment, je crois. Bon. Par contre, j'ai de l'oxygène, mais je ne sais même pas comment aller sous l'eau. Ah, si, on peut avec contrôle. Ok. Ok, ok. Bon, bah là, les amis, vous entendez ce bruit ? Alors, avec la pluie, on ne l'entend peut-être pas super bien, mais quand il fait ce bruit, généralement, c'est pour nous qu'il arrive. Et encore, là, il a l'air d'être parti un petit peu, ce qui est bizarre. Je vous dis, je n'ai jamais survécu aussi longtemps. Donc, je suis content pour la vidéo, même si on n'a pas fait grand-chose. C'est cool, je vous ai montré des trucs. Je vous ai montré deux, trois trucs avant de mourir, bon. Normalement, quand il fait le cri que vous avez entendu avant, c'est qu'il va nous attaquer. C'est la première fois qu'il est aussi passif. Et encore, je dis ça, mais je n'ai plus de bâton ni rien. Mais c'est vraiment la première fois. C'est aussi tranquille, si on peut dire. Oh là là, mon bateau, il est vraiment en profondeur. Là, je n'ai plus aucune chance de le réparer, c'est sûr. Du coup, les loots ne me servent strictement à rien. Il est où, là, le monsieur, là ? On va bien finir la game pour en relancer une, là, quand même. Ah, il est là-bas, non ? C'est lui ? Ouais, c'est lui. Attendez, mais vraiment, il ne m'en veut pas ? Non, mais attends, moi, je vais le tuer, si je peux gagner. Non, peut-être pas, là, ça y est, voilà. Vous entendez ce cri ? Ce cri qui fait un peu Godzilla, d'ailleurs, on ne va pas se mentir, je ne comprends pas pourquoi c'est le cri d'un requin. Ça fait le cri de Godzilla. Et ben voilà, quand il fait ce cri, normalement, c'est qu'il va vous charger. Donc là, c'est le moment où, si vous n'êtes pas à côté de l'échelle pour remonter, vous savez que vous êtes mort, quoi. Donc, ouais. Bon, allez, on y retourne. On va voir ça. On va essayer quelques tentatives. On va essayer quelques tentatives, mais je vous dis, en plus, c'est assez aléatoire, parce que les loots, forcément, sont aléatoires. Et comme je vous dis, c'est du heal aussi. Ben voilà, le heal, comme je vous ai montré juste avant, ça ne sert à rien. Je me fais one-shot, donc... Mais je pense que là, le bateau, il faut que je m'approche des caisses, et il ne faut pas que j'essaie de looter d'aussi loin, déjà. Mais ouais, comme on a vu avant, j'ai eu un petit peu de chance au début pour looter. Mais là, ça m'est déjà arrivé de mourir, voilà, ici. Là, je spawn, je prends 2-3 trucs, j'essaie de revenir, je meurs. Donc, des fois, il est vraiment très, très agressif. Je vous dis, sur les quelques games que j'ai testé de mon côté, il a été quand même très agressif à chaque fois. Je vous dis, là, on a eu vraiment la game où il a été le plus cool depuis le début. Ok, donc le marteau, j'ai l'impression que c'est quand même constant de l'avoir là. Ben, je propose, je vais aller voir là-bas. Ok, il n'est toujours pas là. Ok, ok, donc là, je plonge, direct, j'y vais. J'ai eu, j'ai eu, ou pas, ouais. Ok, ok. Attention, on n'a plus d'infos. Et surtout, je n'ai pas de plaque sur laquelle monter. Donc, vite, on revient, je ne vais pas trop loin. Parce que là, je déplace un peu le bateau vers un groupe de carton encore pour aller looter. Et en fait, il faudrait faire comme ça, je pense. Là, par contre, j'ai eu plein de lances, ça ne sert à rien. Là, j'aurais des mates, je pourrais dire, tenez, chacun une lance. Mais je n'en ai pas. Par contre, sinon, je peux essayer un move. À chaque fois qu'il vient. C'est quand même un peu risqué. C'est quand même légèrement risqué de sauter sur le requin. Non, mais en vrai, je ne l'aurais pas comme ça tout à l'heure. Je pense que j'ai eu un petit peu de chance aussi qu'il ne replonge pas de suite. Bah, écoute, ça, je n'en veux plus. Bah, tiens, ça s'est mis là. Tac, qu'est-ce que je fais avec cette bouée, là ? Ça sert pour du craft, ça ? Ou même pas ? Ok, là, on a un truc aussi, c'est quoi ? Oh, ça, c'est bien, ça. Ah, ok, on a ça dès le début. Je peux ouvrir des caisses avec ça. Là-bas, on a une plateforme. Alors, j'aimerais bien aller un peu vers la gauche, vers la plateforme et vers le loot. En plus, il y a des caisses. En fait, les caisses, j'ai remarqué, on peut les pousser un petit peu en argent dessus. Donc, si je peux la pousser vers la plateforme, je peux potentiellement casser la caisse, comme je l'ai fait tout à l'heure, en étant assez safe. Alors qu'en inverse, si... Ouais, là, on va subir l'attaque. Je ne pense pas que je puisse l'esquiver, honnêtement, vu la taille du truc. En plus, il a tendance à repousser, c'est chiant. Mais bon. Ok, on est là pour ça, de toute manière. On est là pour prendre chair. Non, parce que clairement, on va dire les choses. C'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est... de se faire massacrer. Et en vrai, ça va quand même assez vite avec ça. C'est où la plateforme, par contre ? C'est ça, là-bas ? Ok. Le problème, c'est que le bateau n'est pas en super état. Si je perds trop de temps, c'est mort. Oh, oh, c'est lui ? Non, ce n'est pas lui du tout. Ok, je me fais peur avec des trucs. Ok, on va dire que je suis safe ici. Je vais me rassurer comme ça. Hop. Ok. Donc déjà, j'ai de quoi réparer un trou. Deux trous. Deux trous. Ok, il y a le requin là-bas. Je pense que j'attends son assaut et ensuite j'y vais. Je crois que là, il est en train d'attaquer presque. Je pense que je pourrais y aller maintenant, mais... Je ne peux pas claim parce que je suis full. C'est super. Parce que je vais balancer des trucs au pire. Déjà, ça, c'est pour se soigner. Bon, je ne vois pas l'intérêt. Là, je suis déjà... Oh. Ah, ce n'est peut-être pas que pour se soigner, en fait. Est-ce que ça me permettrait de tanker une attaque ? C'est ça, je vais drop. Je ne vais pas grid non plus. J'essaie de rentrer juste. Ok, vite. On va essayer de réparer des trous. En vrai, j'ai de quoi en réparer deux. Je pensais avoir réussi à looter plus de bois derrière, mais non, en fait. J'ai pas mal de métal, ceci dit. Donc, si j'arrivais à looter un peu de bois... Regardez, il n'y a pas non plus tant de problèmes que ça. Ça, c'est une des lances que j'ai dû balancer tout à l'heure. Ok. Donc là, il me faudrait juste du bois. Ça, je n'en ai pas besoin. Je ne sais pas si... Je ne peux même pas réorganiser dans mon inventaire, je crois. Si ? Non, je ne peux pas, je crois. Il y a du bois juste là. Attends, juste. On va d'y aller, parce que j'avoue que là... Je n'ai pas envie de me ruiner. Le requin arrive. Vous voyez, normalement, je pense qu'à chaque fois qu'il nous attaque, il faudrait être prêt avec quelque chose pour l'attaquer. Aussi, en retour. Il passe en dessous. Il attaque, il attaque. Oh non. Je ne voulais pas plonger, je voulais juste... Vous savez que là, j'ai un gros problème, c'est que j'ai vu du bois tout à l'heure. Ok, là, ça en est ou pas ? Non, c'est du métal, ça. Du bois ? Du bois. J'ai un couteau, super, je m'en fous un peu, je vous avoue. Le problème, c'est que je ne suis que dans la survie, là. Je ne suis que en mode, ok, il me faut juste de quoi réparer. C'est tout ce que je veux. Pour l'instant, il est mieux que je puisse faire. C'est pour ça que là, en vrai, par contre, j'arrive à tenir un peu. Du coup, je pense que j'entrevois un peu la logique de comment il faut jouer. Mais avec des teammates, quoi. Genre tout seul, wow. Genre le couteau, vraiment, je vais lâcher, je m'en fous. Je vais le mettre là, au pire. S'il reste ici, bah tant mieux. Sinon, tant pis, ce n'est pas bien grave. Là-bas, il y a ça qui m'intéresse. Moi, je vais... Je vais essayer de tourner un peu. Ce n'est pas évident, évident. En vrai, je pense que je ferais aussi bien de plonger. Ok, je pense que si je veux du boire, en fin de compte, il faut vraiment que j'ai du boire, on loot direct. On va ramener ça en même temps. Oh non. Oh là 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 là. Là, c'était pour moi. Là, c'était clairement pour moi, je pense. Là, il y a une corde aussi qui peut être intéressante, je pense, pour des crafts. Mais alors, par contre, du bois, du bois, du bois, du bois, pas plus que ça. Pourtant, en fait, ça saoule un peu parce que là, j'ai énormément de métal. Donc, vraiment, si je pouvais avoir un peu de bois. Est-ce que c'est du bois, ça, devant, à gauche ou pas ? En fait, il me faudrait une plateforme et pas mal de bois à côté. Ce serait incroyable, quoi. Parce que là, je pourrais vraiment réparer beaucoup. Il y a tapé là ou pas, déjà. Il a l'air de replonger. Ça, c'est quoi ? C'est du métal, encore ? Ouais, c'est du métal. On a un bois. Qui peut suffire, déjà, pour essayer d'arrêter de couler un peu, peut-être ? J'en ai qu'un. Si seulement j'en avais autant, là, onze de bois, là, avec les onze de métal que j'ai, ce serait vraiment fou. On pourrait réparer de fou. Il va retaper, alors que j'ai retrouvé juste un peu de bois, là. Est-ce que c'est l'oxygène qui m'a fait des dégâts, là, peut-être ? C'est peut-être pour ça, le heal, aussi. Ok, je m'en suis pas mal sorti au vu de la situation. Mais, en fait, là, vraiment, je suis en mode survie, quoi. Là, tout ce que je me contente de faire, c'est de ne pas mourir. Donc, vraiment, là, je fais vraiment le rôle d'un joueur, mais qui ne devrait pas être seul, quoi. Là, très clairement, c'est, waouh, ne sois pas seul pour ce jeu, quoi. C'est vraiment ça, la morale de l'histoire, je pense. Ok, vu qu'il a fait ça, je vais tenter, hein. Dans les caisses, là. Je peux monter, là, à côté d'une plateforme, si j'entends le hurlement. Je vous jure, c'est abusé, il y a du pas de nulle part. C'est aberrant, mon bateau. Ok, content, je me suis heal. Il y a eu de la corde, mais bon, c'est du métal, du bois que je veux. Bon, super, j'en ai eu un. Requin, requin, requin. Pas de forme trop loin, pas de forme trop loin. Oh là 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 là. Bon, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là, en vrai, pour cette découverte, parce que de ce manière, je pense pas que j'arriverai à faire plus, donc j'ai pas envie de refaire une tentative pendant une heure dessus, alors que je vais pas aller plus loin. Je pense que ça se tente à plusieurs. À quatre, du coup, le nombre qu'on est censé être. Je pense qu'il y a matière. Alors, il y en a un qui reste constamment au radar, je pense, et qui essaie un peu de bouger le véhicule et tout ça, le bateau. Après, le navire, il bouge pas non plus facilement, donc des fois, je pense qu'il vaut mieux juste pas trop le bouger non plus. Et ouais, après, il faut, je pense, plein de personnes qui essaient de ramener plein de ressources à des endroits différents le plus rapidement possible, voire même qu'ils aient des plateformes comme ça. Parce qu'en fait, si on est plusieurs, il y en a qui peuvent se permettre de rester en dehors, genre pendant que le requin attaque ou quoi. Tant qu'ils sont sur des plateformes et qu'ils peuvent continuer de looter, c'est bon. Ils prennent pas de risques. Et en inverse, il y a des gens qui se relaient aussi pour essayer d'aller réparer. Et petit à petit, je pense qu'on arrivera à cumuler quand même certaines ressources pour lancer des crafts et pour essayer de tuer le requin. Mais ça reste dur. Et je pense que même à 4, c'est dur. Mais je pense que solo, on est sur quelque chose de quasi impossible parce qu'on peut pas tout gérer, c'est impossible. Vous voyez, les attaques sont vraiment incessantes et pour peu qu'on soit dans l'eau pendant l'attaque, au moment où il y a le hurlement, c'est trop tard. Vous avez vu, on a deux secondes pour essayer de monter et sinon c'est fini. Donc j'aime bien quand même, je vous dis, je trouve ça bien en fait. J'aime bien l'idée, j'ai envie de retry et d'essayer quand même. Il y a quand même un truc, il y a une certaine ambiance et tout. Mais à côté de ça, c'est un jeu qui est très simple, il n'y a pas non plus grand-chose et qui a quand même une difficulté. Waouh ! Faut quand même en vouloir, mais du coup, tant mieux quelque part, vu que ça manque de contenu. Ça pallie à ce problème-là, le fait d'être obligé de faire des retry et des retry. Donc voilà, c'était la petite découverte. Encore une fois, c'est une démo, c'est gratuit, vous pouvez le tester actuellement, c'est l'avantage. Et puis, on va s'arrêter là-dessus du coup. Merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada